Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place un système de tracking de pizza un petit peu à la Domino's Pizza en temps réel avec la Ravel et surtout la Ravel Reverb le serveur maintenant interne WebSocket de la Ravel alors évidemment j'ai pour ne pas perdre du temps commencé un petit peu l'application ne vous inquiétez pas vous pouvez retrouver évidemment comme d'habitude toutes les sources disponibles ouvertes sur mon GitHub sur le projet PizzaTracker alors je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire le tour du propriétaire voir un petit peu ce que j'ai mis en place donc on a ici toute une liste de commandes donc ça passe par un order controller, d'accord l'order a juste un statut, c'est tout puisque c'est le cœur ici du projet on va avoir la possibilité de voir le tracking en cliquant sur suivi donc là le tracking ne se voit pas parce que j'ai volontairement pas lancé la commande c'était juste pour vous montrer que dans le composer JSON désormais vous avez un script dev donc vous pouvez le lancer avec le composer run dev et vous allez lancer de façon simultanée il y aura une petite dépendance à installer globale mais sinon toutes les commandes que vous utiliseriez vous pouvez le customiser donc moi j'ai rajouté par exemple l'hpertisan river donc il va me lancer toutes les commandes que vous voyez là plus river, j'ai rajouté l'option moins moins de debug pour qu'on puisse tout simplement pouvoir voir ce qui se passe quand on va se greffer au channel ici je lance ma commande et vous voyez qu'on a tout qui se lance de façon simultanée donc plus besoin d'ouvrir 50 terminales et maintenant qu'est ce qui se passe on a notre tracking donc j'ai déjà mis en place ce tracking qui se retrouve ici dans le composant progress bar alors je vais vous expliquer rapidement ce composant là qu'est ce qu'il fait donc j'ai utilisé alpine js voilà ça m'évite d'utiliser du javascript classique où on sait en général pas trop le mettre on le met dans la pp js, on fait des imports etc là au moins j'ai tout centralisé dans un seul composant je passe donc dans mon petit magasin order progress l'order ID à l'intérieur bon je récupère ici l'order ID c'est important pour plus tard et ici j'ai un tableau d'objets steps donc c'est les étapes avec le nom de chaque étape alors ce nom reflète l'order status, les statuts possibles donc là j'ai tout simplement un énum qui va me renvoyer à chaque fois un entier de 1 jusqu'à 5 pour savoir où on en est et c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir si l'étape est complétée ou si c'est l'étape actuelle donc à l'initialisation je fais un fetch order progress qui va appeler mon order controller donc mon order controller est ici et j'envoie rapidement une réponse ici où j'ai juste le statut donc si par exemple la pizza est prête ça sera 5 puisque c'est la valeur qui correspond au statut ready ici donc je fais un update steps directement et là on fait une boucle sur le tableau d'objets que je vous ai montré à l'instant et si l'index est inférieur à l'index de l'étape actuelle ça veut dire que ça a été complété auquel cas on rajoute un petit V donc ça sera ici ce design là sinon si l'étape est l'étape actuelle on a ici le petit anneau vert qui se met et pour le reste on laisse le design par défaut le check ici des étapes est fait ici vous pourrez regarder directement ce design un petit peu plus en profondeur puisque vous avez accès aux sources l'idée ici donc si je vais me connecter en tant qu'admin je vais pouvoir ici je vais me loguer en tant qu'admin admis.gmail.com donc ça je l'écris avec les seeders dans les commandes j'aurai accès à ici vous voyez l'update des status donc si par exemple je mets cette pizza en livret donc je mets à jour le statut ici je dois rafraîchir et j'ai le design qui se met à jour l'idée avec la Raven Reverb évidemment c'est de basculer tout ça en temps réel et vous allez voir ça va être extrêmement simple première chose à faire c'est l'installation de Reverb que j'ai déjà mise en place d'accord donc c'était avec un broadcast install donc pour ça vous pouvez vous rendre directement sur la doc de Reverb qui va nous renvoyer sur la doc de Laravel et voilà donc vous faites un install broadcasting vous avez automatiquement vos credentials qui vont s'ajouter au fichier d'environnement et globalement c'est à peu près tout donc maintenant l'idée ça va être on va revenir sur l'application et ça va être de se créer un event donc ici je vais revenir ici sur ma commande et je vais faire un make event et on va l'appeler pizza order status updated voilà et donc à l'intérieur de ce pizza order status updated on va dans un premier temps lui faire implémenter l'interface shoot broadcast pour qu'il puisse être mis en file d'attente donc comme je le rappelle dans le composer json mon script dev envoie également un php artisan Qlisten qui va lancer l'écoute de ces événements on sait ici qu'on va lui passer et bien l'order donc ce que je vais faire ici c'est faire un petit dans la construction public read only et je vais lui passer ici directement order de cette manière et ça va me permettre à ce niveau là de le diffuser sur mes mon channel alors ici le private channel c'est un peu la route en fait de diffusion alors on va en définir une je vais ici me rendre dans routes d'accord et channel.php j'ai déjà une route qui existe ce que je vais faire c'est m'en créer une seconde parce que j'ai envie de customiser évidemment la la logique je rappelle ici que là c'est une route privée qu'on crée il va falloir définir la logique pour savoir si on a accès ou pas logiquement ceux qui vont être diffusés enfin ceux qui vont récupérer la diffusion de cette info ça sera forcément ceux qui possèdent la commande donc on va l'appeler ici app orders et je vais juste passer ici un order id on va ici avoir un user on peut même typer les choses pour faire propre et ici ça sera un order id qui sera un entier et à ce niveau là qu'est-ce qu'on va faire on va vérifier que le user id soit strictement égale et là on va les venir récupérer avec un find or new l'order depuis l'order id et on va pouvoir récupérer l'id alors le user id plutôt donc il y a plein de façons de faire et on va bien faire attention que pour avoir accès à cette diffusion on soit le propriétaire donc de l'order en vérifiant que l'id du user connecté soit bien le user id de la commande voilà donc c'est important ce channel je vais venir évidemment sur mon event et quand cet event va être propagé il va diffuser ici cette route là sur cette route là donc je fais un app.orders point et là on va passer l'order id concrètement donc je vais concatener this order id donc là je fais appel à la commande qui vient de mon constructeur c'est tout au niveau du back end maintenant je vais revenir sur mon order controller donc au moment où je fais vous voyez cette update de status j'appelle la méthode update classiquement ici ce qu'on va faire c'est appeler un pizza order status update je vais le dispatch et je vais lui passer évidemment l'order c'est tout ce qu'on a à faire côté back end on va tout simplement dispatcher notre event cet event va propager sa diffusion et seulement celui qui possède l'order id va le recevoir ce qui est mon cas sur pas ici l'admin mais sur l'autre qui est connecté je suis passé par un seeder pour ça j'ai fait attention de bien sûr d'être connecté avec la bonne personne ici maintenant côté back end c'est bon on va revenir au niveau de notre composant donc qui s'appelait progress bar et donc ici on avait comme vous le voyez notre nos steps ensuite à l'initialisation on a envie d'écouter en fait avec écho donc le package la ravelle front tout simplement le channel en question donc pour se faire ici à l'initialisation de notre composant alpine ce qu'on va faire c'est directement récupérer écho on va écouter sur notre channel privé alors le channel privé on va tout bêtement remettre son nom donc c'était app orders point et on va concaténer avec là ici j'ai directement mon order id auquel je peux accéder dans mon magasin alpine en faisant un this order id rien de plus simple on va écouter alors on va écouter quoi cet événement alors on a une méthode pour pouvoir le renommer mais moi j'ai pas besoin de le nommer c'est assez clair comme ceci et je vais tout simplement l'écouter enfin je vais récupérer on va appeler ça la response et on va écrire le code qu'on veut faire à l'intérieur c'est assez simple donc déjà à l'intérieur de cette response je vais récupérer le status donc je vais faire un constatus pour faire propre response point order donc là je vais avoir accès à mon objet order et à l'intérieur on va récupérer notre status voilà et je vais pouvoir appeler la méthode ici tout simplement que j'appelais déjà à la base pour mettre à jour le design de mon tracker les étapes this update steps on va éditer les étapes mais cette fois-ci on va juste lui passer status donc je vais quand même faire un petit un petit console log de la response pour voir un peu de quoi il en retourne alors au niveau ici de ma route on voit que je me suis déjà re ici vous le voyez re inscrit directement sur ce channel donc on voit que on est bien inscrit sur la bonne route on est bien authentifié donc c'est ça on le voit grâce à l'option moins moins de debug donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement passer en préparation en cours je crois que je suis sur la bonne voilà vous voyez sur la bonne commande et on a automatiquement le design qui s'est mis à jour et via le console log on peut voir qu'on a récupéré un objet order et on a bien l'order qu'on a envoyé diffuser et le statut étant étant un gars à la 2 on a pu le récupérer à ce niveau là hop et on l'a envoyé dans notre méthode qui a été appelé donc cet événement a été envoyé du back vers le front grâce au websocket et très facilement mis en place grâce à la ravel reverb donc si par exemple je reviens sur la seconde ici qui est en état cuisson si je vais depuis le hop l'admin je le passe en livret vous voyez que ça fonctionne donc voilà comment est-ce qu'on fait pour mettre en place facilement et bien un tracking de pizza un petit peu à la dominos pizza très très simplement avec la ravel reverb et la ravel alpine js je vous remercie pour votre fidélité n'hésitez pas à aller voir les sources le projet complet sur github tout est gratuit je vous remercie à bientôt